et 73 51 gilles de rémy ça va désolé d'avoir tardé un petit peu à répondre mais c'était le temps de tout mettre en route là de mon côté hachis trois coups alors ça va le bâtiens il est quatre heures mois ici 16 heures là ici de mon côté donc habillé déjà 10 heures chez toi ouais et puis là je suis en train de voir la température dehors si je me trompe pas il y a 13 degrés c'est bien ça fait bien oui il y a 13 degrés toi ici mais bon ciel gris ouais 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 c'est ça c'est le gris mais bon pas plus ah et toi de que ah oui c'est vrai que temps plein en pleine tempête ou temps pourri toi de tout au côté ouais ici on a eu pas mal de on a eu un cartel on a eu un cartel de dame nature là nous autres le hier soir et le matin ah ouais d'accord moi tu as de quoi t'occuper de quoi te plaint tu as tout ce que les gens qui veulent aller faire du ski ceci cela ainsi de suite aimerait bien avoir à quoi que de la pluie vergnaçante non pas trop non là j'ai dit une connerie là la température est pas trop bonne pour personne ici là comme c'est là oui mais bon pourtant au québec vous êtes habitué à des températures comme ça là à des temps comme ça là c'est hé là tu es en train de réfléchir en français là ça va pas là réfléchir en québécois oui on est habitué mais c'est pas du vert l'eau à bord dame ça c'est un peu tôt ouais non mais je plaisantais bon tourment alors qu'est-ce que tu as fait ce matin parce que j'imagine que tu es debout depuis 6 ou 7 heures ce matin t'es resté collé dans le berceau excellent tu as bien raison des fois il faut ah oui le dernier coup tu m'avais dit que les ours ils dorment une fois par semaine donc là pour toi c'est tombé là quoi j'entends gazouiller derrière mais c'est très très qrp de mon côté hein que ça soit aussi bien sur le poste que sur le web sdr d' ottawa ah ok ok je crois que j'ai entendu une station tango charlie quelque chose a passé sur le web sdr oui oui informatif c'est en train de s'ouvrir là et pourtant c'est bizarre parce que quand on regarde l'activité solaire elle est pas aller pas top top mais bon ouais mais justement toi là où c'est curieux c'est que là que ce soit d'un côté ou de l'autre les stations derrière arrive vraiment très 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 qrp on entend chichoter là dans le lointain alors que là et alors que là nous deux là dans le qso et ben ça passe très bien quoi puisque là tu verrais le retour que j'ai dans le web sdr ben je suis obligé d'avoir le volume du web sdr assez bas parce que bon ben je m'entends en retour dedans moi ouais moi aussi c'est pareil mais bon c'est beaucoup trop qrp pour moi oui il ya un cuisseau parallèle bon en tout cas moi de mon côté ce matin alors déjà hier quand je t'ai juste avant là que je t'envoie la petite vidéo perso ben on a taillé vu qu'on est au mois de janvier on a taillé là tous les arbres et tous là nous ici alors j'ai j'ai un cerisier j'ai un pommier j'ai un figuier j'ai un poirier j'ai un prunier on a fait une taille à tout le monde on a chargé la remorque de la remorque comme tu as vu sur la photo mais ça fait la hauteur de la voiture et ce matin on a emmené tout ça la déchetterie on a une déchetterie un dépôt où on peut aller jeter tout ça dedans là c'est on le bruit le pas on le on l'expédie on l'envoie avec la remorque directement là dans des endroits de deux justement qui récupère là toutes les saloperies comme ça on a comme un genre de compostage c'est comme mettre les poubelles comme mettre les poubelles à la rue pour le recyclage, le carton, le plastique, le canage et tout là ça c'est dans un autre contenu pour le recyclage et puis on a un autre contenu qu'on peut mettre la peau sous tout là les arbres, la terre et tout ça c'est pour faire du compostage René Ah oui d'accord ok mais bon il te faut un jardin là pour ça pour que ce soit vraiment efficace et donc si je comprends bien les conteneurs pour jeter les ordures des trucs comme ça les ordures de la maison vous avez d'accord un conteneur qui est peut-être placé au bout de la rue ou c'est les éboueurs qui passent directement à chaque maison oui c'est ça on a on a un conteneur on a un conteneur pour les poubelles pour vraiment les poubelles les ordures on a un autre conteneur pour le recyclage, le carton, le plastique et tout et puis on a un autre conteneur pour le troupe pour la nourriture, les plantes, toutes les billes et les radars faut pas du compostage alors là à la maison, à la coté de la maison là et puis on le met à toutes les zones dedans puis 2 ou 3 par semaine on le prête puis on l'apporte au bord de la rue et puis il y a un gros camion qui passe et qui ramasse je pense qu'il faut toujours le cornet pour l'apporter dans un centre ou ce que c'est qu'il passe du compost ce que c'est ok 100% QSL oui oui d'accord j'ai compris ouais ben on a ah la propague a baissé là on a le même système aussi chez nous sauf que à côté alors pour les bouteilles de verre on doit aller à un endroit là parce que bon je suis dans un petit village donc il y a un conteneur à côté de la mairie où on va jeter tout ce qui est bouteilles de verre tout ce qui est en verre les ordures ménagère et bien une fois par semaine on a on a le camion qui passe là dans la rue donc on met les poubelles sur le bord de la route voilà qui les prend et tout ce qui est végétaux gros appareil ménager qui est mort des bidons en plastique comme par exemple si tu as un poêle au pétrole des trucs comme ça du mobilier qui est HS tout ça et bien au niveau de la ville il y a un endroit une zone où on peut aller jeter ça tu fous tout ça dans la remorque et puis on va on va jeter tout ça dedans dans des dans des containers bien précis quoi c'est je sais pas si j'ai été très clair dans ma bouillie là là c'est mieux là là c'est mieux là là c'est mieux là c'est mieux là pour les bouteilles de gaz et puis les bouteilles de vin on les on peut les mettre au recyclage aussi mais il y avait beaucoup qui les ramassent et puis sur le côté Ontario on nous donne 20 sous 7 bouteilles de vin là alors si tu les ramasses et que tu les apportes à l'Ontario ils vont les compter puis ils vont nous donner les sous pour les bouteilles puis il y a des gens qui brisent les bouteilles de vin en sous-quiète là d'accord c'est vrai que je me souviens avant on avait aussi là c'est c'est les consignes dont tu me parlais hein on avait ces trucs de consignes avant mais bon ça c'est ça c'est un peu ça s'est pas mal perdu notre côté quoi que les consignes de bouteilles de tout ça se fait plus ça nous il y a oui il y a des magasins je me demandais à Feulienne il y a des mais il y a certains magasins qui qui recommence à le faire justement ce système de consignes donc là effectivement là on va pouvoir à nouveau récolter quelques quelques pièces dessus mais bon c'est vrai que ça s'est depuis quelques années ça s'était pas mal perdu quand même chez nous en France on va commencer bientôt les consignes sur les petits bouteilles de choux sur les pincelelets sur les cartons pour le lait les ueufs et puis beaucoup beaucoup de plastique et de cartons d'accord ouais j'entends du monde passer de ton côté en fréquence ok d'accord ouais bah en tout cas là nous ce matin on a profité là qu'il pleuvait pas pour emmener alors j'avais le coffre plein de bidon de plastique de 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 trucs comme ça et toute la remorque comme t'as vu là tous les branchages et tout là tout ça dedans donc voilà on a on a profité ce matin là de 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 faire tout ça là comme ça on est débarrassé oui bah là déjà là bon pour cette semaine non je pense pas faire quoi que ce soit quoi que je sais pas demain à voir mais bon ce qui est sûr c'est que enfin soit demain soit la semaine prochaine je vais pouvoir attaquer la tondeuse tout ça là ici puisque la vue comment les températures douces qu'on a mais tout repousse mais c'est la météo c'est du n'importe quoi là en ce moment on a eu il n'y a pas longtemps on a eu du coup de 2,2 moins 5 mois 6 degrés et puis paf c'est monté là le batiens le plus haut que où je te l'ai dit en plus ça a été 19 21 même c'est hélas à 13 degrés mais c'est du grand n'importe quoi la météo je suis toujours là mais j'entends du monde sur le web sdr donc j'ai dû être sur modulé ok bon tu m'as quand même entendu oui oui j'entends ça sur le web sdr si ouais je passe c'est très très qrp dedans mais je suis quand même pas mal sur modulé par les autres stations web là t'es parti la plus à l'épu je t'ai entendu petit bas si tu veux faire entrer notre station vas-y voilà là on l'a l'a gilles de ce côté-là l'om de ce côté-là l'opérateur est patrick passard l'accent le tambour rogéon il y a charlie le gtf c'est le west france département et 64 et 64 et cl l'accent le c'est le c'est c'est Ok, merci pour le retour de micro. Alors, je ne sais pas si c'est toi que j'arrive à entendre en direct ou un QSO parallèle. C'est peut-être plus un QSO parallèle. En tout cas, je t'entends via le WebSDR de Ottawa. Alors, les 2073 51 de 14 km, 33 01, Rémy, dingue 10 33, le Sud-Ouest France à côté de Saint-Emilion. Non, négatif, je l'entends. Je l'entends, il est prêt. Là-dedans, il est incompréhensible. Voilà, mais ça, il ne faut pas douter parce que pour nous, on n'est pas assez loin pour l'année. Voilà, et puis, pour nous, je n'ai jamais fait pour nous un pays qui s'en prie. La première propagation, c'est de la trouver des autos, là, elle t'en parle pas du jour. Oui, là, je t'appelle la GST, je t'appelle la GST, je t'appelle la GST, je t'appelle la GST, C'est cool de pouvoir faire comme ça, quoi. C'est cool de pouvoir faire comme ça, tout le monde, il espero qui s'en prie. ... Oh, il est surmodulé là. Ah, c'est compliqué à décortiquer là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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